Pourquoi arrêtez-vous la politique au sens actif et classique du terme ? Parce que j'ai été élu, à l'époque j'étais le plus jeune parlementaire en 88. À l'Assemblée nationale, on est quasiment en 2018, ça fait 30 ans. Il y a peut-être des plus jeunes et plus dynamiques que moi qui peuvent reprendre le flambeau. Moi j'ai envie de produire des idées, d'essayer de diffuser des idées, de réancrer la chose publique dans les profondeurs de la société, de ne pas en faire une affaire d'experts, mais vraiment faire un vrai chantier démocratique. Je pense que la chose publique ne renaîtra que quand elle sera revitalisée. Ce n'est pas parce que la gauche va subir une bérésina et que votre circonscription va rebasculer à droite comme elle l'a été pendant des années ? Je devrais vous dire les choses simplement. Perdre des élections, j'ai l'habitude, ça m'est arrivé. J'ai perdu deux ou trois, je ne sais plus, quand on n'aime, on ne compte plus législatif. Donc je n'ai pas peur de perdre, ce n'est pas ça. C'est que je crois qu'il y a un sujet vital aujourd'hui, c'est de changer la façon de regarder un certain nombre de structures essentielles de nos sociétés, à commencer par l'État et la puissance publique. En fait, vous avez été très déçu par ce que vous avez vu ? Non, je n'ai pas été déçu. J'ai pris conscience, au contraire, je n'ai pas été déçu, mais on y reviendra. J'ai pris conscience que les transformations fondamentales, en tout cas celles de ce que j'appelle la puissance publique, aujourd'hui, ne sont pas conscientisées par ceux qui, à gauche, parce que c'est ce qui m'intéresse, ou à droite, prétendent piloter l'État. Et quand j'ai dit, cette semaine, que les candidats à la présidentielle, dans un petit papier, étaient candidats au suicide politique, je veux dire que si on ne prend pas cette conscience-là, et si on ne fait pas un certain nombre de changements en profondeur, alors on est condamné, le lendemain de l'élection, à voir sa popularité baisser drastiquement, et finalement, à baisser les armes devant des structures, j'allais les appeler superstructures, structures qui seront beaucoup plus fortes que le gouvernement.